Allez, on commence l'enseignement à distance. L'option secours, elle est réservée pour l'option sciences d'ingénieur. La matière transmettre pour deuxième STE, c'est la conception pour deuxième STM et SI, sciences d'ingénieur pour deuxième année, sciences maths. La leçon d'aujourd'hui, c'est rappel et introduction. Ce cours, elle est représentée par Monsieur. On cherche à aller monter un verre numéro 8. Voilà l'installation hydraulique. Si vous regardez, on a ici un moteur qui est représenté par un cercle là où il y a M, la lettre M. C'est le moteur qui absorbe l'énergie électrique et qui délivre ou bien qui donne l'énergie mécanique de rotation. Il y a la puissance mécanique de rotation. Cette énergie mécanique de rotation, cette puissance, c'est l'entrée de deuxième élément. C'est trois, c'est la pompe. De même, la pompe, elle délivre une puissance hydraulique. Cette puissance hydraulique ne change pas lorsqu'elle passe par l'élément 4, 5, 6, 7. Elle reste ici toujours la puissance hydraulique. Normalement, si vous voulez distribuer, car cette zone, elle réalise la fonction de distribution. Pour alimenter un verre numéro 8, voire à l'alimentation de verre numéro 8, l'énergie hydraulique passe par cette canalisation jusqu'ici pour faire sortir de la tige du verre numéro 8. En général, la puissance, c'est le travail sur le temps. Le travail, on joue le temps en secondes. La puissance, en watts. Et le rendement, en général, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Si je prends par exemple ici la pompe, La puissance d'entrée, c'est la puissance mécanique de rotation. Et de sortie, c'est la puissance hydraulique. Donc, le rendement de la pompe, eta-pompe, est égal à la puissance hydraulique sur la puissance mécanique de rotation. De même pour le moteur. Le rendement eta-monteur est égal à la puissance mécanique de rotation sur la puissance électrique. Voilà les différents rendements. Le rendement du verre, c'est la puissance mécanique de translation sur la puissance hydraulique. La puissance électrique en Watt. Voilà la puissance électrique, c'est l'entrée du moteur. La puissance mécanique de rotation, c'est la sortie du moteur. R ici indique qu'on a un mouvement de rotation. La puissance hydraulique, toujours en Watt, c'est la sortie de la pompe. Et puis, la puissance mécanique de translation, T ici, représente le mouvement de translation, c'est la sortie du verre 8. Ensuite, N moteur, ou bien la fréquence de rotation du moteur, c'est ça, la sortie du moteur. Donc, lorsque je parle de N, la fréquence de rotation, automatiquement, je parle de la vitesse de rotation, ou bien la vitesse angulaire du moteur, en radium par seconde, et l'autre en tour par minute. De même, pour la sortie du moteur, on trouve un couple. Donc, le couple moteur en newtonmètre. Voilà le couple moteur. Donc, on va voir ici les éléments qui constituent l'installation. Ça veut dire, un c'est quoi ? Un, c'est un réservoir d'un liquide. Quelle est la fonction des réservoirs de liquide ? C'est de contenir la quantité du fluide nécessaire à l'alimentation du circuit. Voilà le fluide ici. Ou bien, permet aux impuretés de se déposer au fond. Si vous regardez ici, voilà les impuretés qui viennent de l'installation et se déposent au fond. Ou bien, troisième fonction, faciliter la dissipation de la chaleur, du fluide. Voilà la dissipation de la chaleur. Quatrième fonction, informer l'opérateur sur le niveau et de l'état de lui. Ça veut dire, on trouve dans un réservoir un voyant pour contrôler la quantité et la qualité du fluide. Cinquième fonction, assurer la séparation de l'air emprisonné dans le fluide avant que celui-ci n'arrive à l'entrée de la pompe. On appelle ça dégazage dans les circuits fermés. Deuxième élément, c'est un moteur électrique. La fonction du moteur, c'est produire l'énergie mécanique. Voilà, l'énergie mécanique. Ou bien, transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, normalement de rotation. Troisième élément, c'est de la pompe. Un sens de flux, ça veut dire qu'on a un seul sorti ici, l'entrée du fluide. La fonction de la pompe, c'est générer la puissance hydraulique de l'installation. Ou bien, transforme l'énergie mécanique en énergie hydraulique. L'entrée, c'est mécanique et la sortie, c'est hydraulique. Quatrième, c'est un distributeur 4 sur 3. Bistable. Voilà, distributeur. On va voir ça par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire 3 et 4 ? Normalement, 3 cases, voilà la première case, deuxième case, troisième case. Par contre, 4, on a 4 orifices. Le premier orifice, deuxième, troisième et ici le quatrième. La fonction d'un distributeur, assurer l'ouverture et la fermeture dans une, d'une ou plusieurs voies de passage au fluide. Ou bien, distribuer la puissance hydraulique au vérin. Cinquième élément, c'est un manomètre, ici. Et le manomètre permet de mesurer la pression relative à la sortie de la pompe. Sixièmement, c'est un clapet de non-retour. Voilà, ici, 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 ici. Le clapet à droite, c'est un clapet fermé ici, clapet ouvert. La fonction du clapet, c'est, permet le passage du fluide dans un seul sens. Septièmement, l'émetteur de débit, voilà, l'émetteur de débit, permet de réduire ou d'augmenter la vitesse d'un verra. On va voir ça en détail. Six plus sept, c'est un régulateur ou bien un rédicteur de débit. Permet de réduire, ça veut dire réglable, le débit dans un seul sens et de laisser le débit maximum dans l'autre sens. Et à la fin, huit, c'est le vérin double effet, car on peut avoir un vérin à un simple effet. Donc, le vérin double effet permet de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation. Aspect physique des différentes énergies ou bien différentes puissances. Type d'énergie électrique. On trouve ici la puissance du courant continu est égale à U fois I. Pour le courant monophasé, U fois I fois cos phi. Et pour triphasé, U fois I fois cos phi fois racine carrée de 3. Voilà les différents éléments qui constituent l'équation de la puissance. Puissance P signifie puissance absorbée par un moteur électrique. P électrique, puissance en watts. Puis la tension en volts. I, courant en ampères. Phi, c'est l'angle de déphasage. Il y a d'autres types de formes de la puissance électrique. Type d'énergie mécanique de rotation. Donc, la puissance, le mouvement, lorsqu'on a un mouvement de rotation, la puissance mécanique de rotation est égale à C fois oméga. C, c'est le couple oméga, c'est la vitesse angulaire. Ou bien, C fois 2 pi, 1 fois N sur 60. Pourquoi 60 ? Il faut changer tour par minute, 1 tour par seconde. C'est ça pour le 60. Donc, puissance fournie par le moteur, par un moteur électrique. P mécanique, R, puissance en watts. C'est le couple en newton-mètre. Oméga, vitesse angulaire, en radion par seconde. N, c'est la fréquence de rotation en tours par minute. Type d'énergie hydraulique. La puissance liquide. Lorsqu'on a un liquide, on trouve la puissance hydraulique qui est égale à P fois QV. Puissance fournie par une pompe. La puissance hydraulique en watts. La pression en pascales. Et on trouve un pascal qui est égale à 1 newton par mètre carré. QV, c'est le débit volumique en mètre cube par seconde. L'énergie pneumatique. La puissance pneumatique est égale à la pression fois QV. C'est la même que la puissance délivrée par un liquide ou bien délivrée par une pompe. C'est la puissance hydraulique. Ici, on a le gaz. Donc, P, la puissance fournie par un compresseur. La puissance pneumatique en watts. P, la pression en pascales. 1 pascal est égale à 1 newton sur le mètre carré. Et QV, c'est le débit volumique en mètre cube par seconde. L'énergie mécanique de translation. Dans une puissance mécanique pour le mouvement de translation. Qui est égale à F fois V. La puissance fournie par un verre pneumatique, par exemple. Dans une puissance en watts. F, c'est la force en newton. Et V, la vitesse linéaire en mètre par seconde. Contrôle des acquis. Voilà. Quelques questions pour résumer tout ça. Calculer le rendement global en fonction des autres rendements de l'installation. Voilà l'installation hydraulique. On a le rendement du moteur, le rendement de la pompe, le rendement du vérin. Par contre, ici, on a un rendement égale à 1. Donc, pour avoir le rendement global. Si vous regardez le rendement global, c'est la multiplication des rendements. Rendement moteur fois rendement pompe fois rendement vérin. Deuxième question. Quelles sont les grandeurs caractérisant le travail mécanique et électrique ? La force et la distance pour le travail mécanique. Et la puissance et le temps pour le travail électrique. Quelle est l'unité du travail mécanique et électrique ? Deux joules pour le travail mécanique. Water pour le travail électrique. Retrouvez l'équation de un joule. Donc, un joule est égal à un newton fois le mètre. Quelle est la position des grandeurs physiques caractérisant le travail mécanique parallèle ou perpendiculaire ? Donc, pour avoir le travail, il faut que la force et la distance soient parallèles. Quelle est la position des grandeurs physiques caractérisant le couple parallèle ou perpendiculaire ? Donc, perpendiculaire. Retrouvez l'équation de un newton. Donc, un newton est égal à un kilogramme fois le mètre par seconde carré. Retrouvez l'équation de un watt. Donc, un watt est égal à un newton fois le mètre sur seconde, mécanique. Et un volt ampère, c'est pour électrique. Quel est le mouvement créé par un couple ? Donc, mouvement de rotation. Quel est le mouvement créé par une force ? C'est le mouvement de translation. Compléter le diagramme de conversion d'énergie par la proposition suivante. Je viens de donner ici énergie mécanique, turbine, hydraulique, générateur électrique, pompe, énergie hydraulique, moteur électrique, énergie électrique. Donc, voilà le graphe. Au départ, on a l'énergie électrique. Il faut barrer l'énergie électrique. Le moteur électrique qui absorbe l'énergie électrique et donne l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, c'est l'entrée de la pompe. Et la pompe, elle donne l'énergie hydraulique. Cette énergie hydraulique entre dans la turbine hydraulique qui donne l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, c'est l'entrée d'un générateur électrique. Et le générateur électrique donne l'énergie électrique. Deuxième question. Quelles sont les grandeurs physiques caractérisant le débit volumique dans une conduite ? Donc, la section de la conduite, c'est S en mètre carré. Et la vitesse du fluide, V en mètre par seconde. Donc, l'équation QV est égale à S fois V. La section fois la vitesse du fluide. Et dans une machine, la cylindrie de la machine, CY en mètre cube par tour. La fréquence de rotation de la machine, N en tours par minute. Donc, QV est égale à CY fois N sur 60. Treizième question. Quelles sont les grandeurs physiques caractérisant la pression d'une masse ? Donc, la masse M en kg, l'accélération de la posanteur en G en N par kg, ou bien en mètre par seconde au carré. Et la surface S en mètre carré. Automatiquement, P, la pression, est égale à Mg sur S, ou bien F sur S. D'une chute libre, la masse volumique rho en kg par mètre cube. L'accélération de la posanteur G en N par kg. qui est égale à mètre par seconde au carré. La hauteur AH en mètre. Donc, P est égale à rouge GH. Voilà. Le cours est terminé. Merci de votre attention. Le cours complet sur l'adresse en bas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501